... J'ai eu aussi une discussion assez compliquée avec ma fille petite à propos de la petite sirène qui avait vu le film de cette inénarrable Walt Disney et qui avait lu le vrai texte. Le vrai ? Oui. Et elle avait conclu, elle était assez petite quand même, c'était comme pour le Père Noël, c'est-à-dire qu'il y a deux histoires de la petite sirène. Il y en a une qui finit bien, l'autre qui finit mal. Et donc là, je me suis dit, en fait, pour le petit chaperon rouge, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on raconte l'histoire douce avec la faim et les chasseurs qui sortent le petit chaperon rouge du ventre du loup, parce que les enfants qui n'ont besoin que du compte d'avertissement, eux, l'histoire s'arrêtera au moment où le petit chaperon rouge se fait bouffer. Ils auront compris. Par contre, les enfants qui ont du mal à supporter ça et qui ont besoin de plus de temps ou de plus de délicatesse pour comprendre de quoi il s'agit, ce n'est pas la peine de les priver de la version soft. Donc, depuis, je suis très attentif, quand je vois des films, par exemple, à voir la vraie faim et la faim qui est rajoutée par les producteurs pour que le public soit heureux. Et on voit que ça marche très bien. Donc, maintenant, je ne mets que des faims heureuses pour les gens qui en ont besoin. Merci. C'est gentil, ce n'est pas méchant du tout. Oui, tu es très attentionnée. Moi, j'ai besoin d'une fin qui se termine bien, donc je suis contente. Moi aussi. J'ai envie de bien finir, tu veux pas savoir ? Et dans longtemps. Et dans longtemps, longtemps. Oui, moi aussi, on est un peu tous pareils. Donc, les ponts... Non, si. Ah, oui. Les ponts... Et tu penses vraiment que si ponti, c'est parce que pont ? Tu avais décidé ça. Au vrai nom, c'est ponticelli qui se prononce en italien, ce que je déteste, ponticelli, et qui veut dire des petits ponts. Des petits ponts. Des petits ponts. Il y a plein de peupeu. C'est aussi le ponticello, je crois, c'est la petite chose en bois qu'il y a sur les violoncelles pour rehausser les cordes au milieu. C'est bien aussi, alors. Tu as des belles références. C'est très joli. Moi, j'ai rien contre. Mais j'arrive pas à retrouver le nom de ce petit canaliste fou, là, qui faisait que des jeux de mots, là, que tout le monde... Celui qui a eu le tableau de Courbet chez lui, là. Lacan. Oui. Et Freud, il est Lacan. On le sait pas. Ouais, je vais pas faire du Lacan. On peut pas s'en empêcher. Allez, ça va être un tout petit peu plus... Moins drôle, peut-être, en même temps, quoi que. Ah non, ça, c'est la vraie vie. Voilà. Okilélé, donc, qui est né Lait. Elle a idée. Et que, donc, ses parents... Dirent, oh, Okilélé. D'où le nom de l'album. Et donc, ce petit Okilélé... Oh là là, là, je passe un peu trop de pages. C'est quand même assez terrible, parce que je crois que son père, et tu le dis en mots, il faut que je le note, son père prit des briques et du ciment et l'enferma sous l'évier. Oui, il l'a emmuré, oui. Il y a des grands qui sont pas gentils, oui. Pleins. Bah, t'ouvres ta télé, ta radio et tout, t'en as... C'est les normaux qui sont rares. Et on cache pas ça du tout aux enfants. Bah, non, oui, ils voient ça. Ils voient ça. Ils entendent ça partout. Et... Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est... Ça arrive quand même assez souvent. C'est un enfant, en général, un bébé, ou il a un an, un an et demi, quelque chose, et il vient de se produire un truc terrible. Du genre, il y a eu un bombardement, la maison s'est effondrée, la mère est morte sur lui, on l'a sorti en petits morceaux, et puis, bon, il est vivant, mais il a plus de famille, plus rien. Et alors, il est dans les bras de sa tante, il y a le journaliste qui interview la tante. Et la tante raconte toutes les horreurs qu'a vécues le pauvre. Bon, ça me fait rire, mais... C'est au kilélé, quoi. Ça arrête pas. C'est en permanence. En plus, moi, j'appartiens à une génération de ceux qui ont eu 20 ans en 68. C'est marrant, c'est comme un mot... 20 ans en 68, c'est... C'est comme un mot qui existerait tout seul. Et de gens, quand même, qui... Moi, j'en connais quand même beaucoup qui ont mon âge ou 10 ans de moins, et qui, devant leurs propres enfants, racontent à quel point ils ont été, eux-mêmes, des enfants malheureux. Et ce sont toujours des enfants malheureux que leur mère est chiant et que leur père est chiant. Et on se demande où passent leurs propres enfants. Enfin, c'est une génération d'enfants tardifs, très tardifs, extrêmement tardifs. Même attardés, carrément, pour beaucoup. Et la véritable attention à l'enfant, c'est comme le doltoïsme. Moi, j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses que disait Dolto, mais j'en ai retenu qu'une, comme le leitmotiv, c'est que... On est devant une vitrine avec son enfant, il y a un truc qui lui fait envie, et on n'a pas de quoi, ou on ne veut pas l'acheter. Et on lui dit, ben, t'as raison d'en avoir envie, mais je suis désolé, on ne peut pas. Et la plupart des gens ont retenu, t'as raison d'en avoir envie, vite, on va l'acheter. Et donc, on ne fait que des conneries. Et puisque vous ne me posez pas la question, que j'adore qu'on me la pose, parce que j'adore la réponse, on me dit, qu'est-ce que vous pensez des enfants rois ? Et je réponds, il n'y a pas d'enfants rois, il n'y a que des parents cons. Ça, c'est très, très, il ne faut pas exagérer, ce n'est quand même pas de leur faute, c'est les parents qui les élèvent. Après, s'ils sont exigeants, insupportables, casse-pieds, prétentieux, c'est la faute des parents, ce n'est pas de leur faute. Donc, oui, c'est beaucoup ça, c'est des parents et une famille inattentifs, en réalité, et même inconscients, et incapables, parce qu'à la fin, c'est leur fils, c'est O'Killélé qui les sauve et qui les ramène à une vraie vie. C'est justement, peut-être, un peu la résistance, même la résilience de Cyrulnik qui montre que, très souvent dans tes livres, ces petits qui sont nés laids ou qui sont nés avec beaucoup de difficultés ou qui ont, francis des épreuves difficiles, deviennent encore plus forts, très heureux et arrivent même parfois à apprendre aux autres qui sont parfois leur bourreau. Bien sûr, quelqu'un qui a été capable de surmonter des tas de choses est plus fort, plus capable et plus capable de montrer... C'est vrai que c'est très réconfortant pour tous les enfants, ça. Oui, parce que je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, il y a un truc qui me met vraiment hors de moi, c'est... En général, c'est vers Noël, par là. On voit apparaître des grandes affiches dans le métro avec des photos assez expressives. Et par exemple, enfant battu, enfant foutu. Ou enfant violé, enfant adulte qui violera. t'en a déjà pris plein et en plus, on te condamne, on te dit, tu ne t'en sortiras pas. C'est insupportable. C'est pas vrai. Tout est pas vrai. Quelle que soit l'enfance qu'on a, on a une enfance. Les gens qui disent on m'a volé mon enfance ou vous avez vu, ce pauvre, il n'a pas eu d'enfance. C'est pas vrai. Il a eu une enfance. Peut-être un peu merdique, peut-être un peu désagréable. Je sais de quoi je parle, mais il en a une. Il viendra à quelqu'un, il viendra à quelque chose. On n'est jamais foutu. Les adultes, c'est souvent des spécialistes. Après trois ans, on ne peut plus rien. Moi, je pissais au lit jusqu'à quatre ans et demi. Je me suis arrêté quand même. Chez nous, on était des champions. Heureusement qu'ils n'ont fait que trois enfants. En fait, c'est mon frère qui s'est arrêté à quatre ans et demi. Moi, je me suis arrêté à trois ans. Oh, tu vois. C'est mieux que ton frère. Non, non, c'est pas vrai. Quatre ans et demi, non, l'autre, c'est plus tard. L'autre, alors le petit dernier, ils lui ont mis dans le lit un truc en caoutchouc branché sur des piles électriques et des sonneries. Ce qui fait que aux premières gouttes où il pissait au lit, ça faisait le contact. L'électricité passait et ça déclenchait la sonnette. Alors, il se levait et ils l'ont dressé au Pavlov électrique. Et tu veux que je te dise moi, je suis Cémont-Poustard. On m'a mis des fils de fer pas barbelés. de la moutarde. Et aujourd'hui encore, il y a des vernis qu'on met sur les ongles des petits pour ne pas sucer le pouce et que c'est horrible le goût, bien pire que ce que tu dis de la madeleine. C'est sûr que les adultes inventent des choses pour dresser les petits tout en pensant c'est pour ton bien mon chéri. Donc, Okilélé, lui, il va faire l'arbre. Il y a un petit qui veut parler. Oui, moi aussi. Attends, il y a quelqu'un qui veut parler. Non, tu ne veux plus maintenant, c'est difficile quand ça arrive. mais bravo pour ta patience. Mais tu sais quoi, j'ai vu de près, il est en train de dessiner. Donc, il va apprendre le langage des arbres, il va devenir lui-même arbre qu'il est laid et c'est ainsi, grâce à ça, au langage quand même, même si c'est parlophoné parce que c'est un langage, ton langage à toi, ce langage-là, l'amour de soi, du coup, parce qu'il va s'estimer, il va être fier de lui, du coup, l'amour des autres, c'est quelque chose, ah non, on en est là, il est sauvé grâce à ça, grâce au langage quand même, donc il est laid. Oui, c'est bien, ça va me permettre de répondre à une autre question de tout à l'heure. Le langage en tant que moyen de conserver des choses, se souvenir des choses, les transmettre, c'est un problème de grands singes et les humains sont des grands singes, même Sarkozy, c'est un vrai grand singe. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que les chimpanzés ont des cultures et que s'ils n'habitent pas le même coin, ils n'ont pas les mêmes cultures, ils ne font pas les mêmes choses et donc, on n'est humain que parce qu'on se transmet l'humanité ou la culture humaine pour simplifier et de siècle en siècle et de millénaire en millénaire et on a une histoire qui est longue, qui est profonde, qui remonte à extrêmement loin et qui fait que nous tous, nous tous, quelles que soient les époques, les âges, les couleurs de peau ou de pensée, on fabrique cette humanité et sans langage, on ne peut pas fabriquer, transformer nous autres en êtres humains. Et en même temps, pour revenir à la question de l'âge et de comment on est en contact avec les enfants, je sais que je suis parti d'une idée simple qui était qu'un bébé, quand il est tout petit, il se fabrique son propre langage juste avant ou en même temps qu'il a plus ou moins accès au langage des adultes qui l'entourent, mais il ne peut pas avoir tout d'un coup. Donc, par exemple, au début, quand il a son biberon où il a des sensations de ses mains qui posent sur le biberon, il a des sensations de téter, d'avaler, de sentir la plénitude. moi, j'invente avec des paroles d'adultes, de confort, de plaisir de voir sa mère ou son père ou celui qui le nourrit, mais tout ça, ça ne porte pas les noms que nous, on leur donne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le bébé se fabrique une espèce de mot, de concept qui veut dire biberon pour lui. Et puis, un jour, plus ou moins rapidement, ça va faire partie de l'ensemble avec le mot biberon de nous autres, de sa culture à lui. et cette façon de se construire un monde avant d'être entré entièrement dans le langage, je pense qu'il est toujours parallèle. Quel que soit l'âge qu'on a, plus on grandit, plus ce vocabulaire interne, ce qui est l'inconscient pour machin et truc et tout ça. Je sais bien que le langage c'est quand même pas communiqué, donc la maman elle comprend quand il dit biberon, même s'il dit balalala. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que il se fabrique avec son propre langage, sa propre histoire qui est parallèle au langage et à la propre histoire de sa famille, de sa relation avec sa mère et que ça c'est toujours là et que quand on fait des rêves, peut-être que juste pour dire biberon dans son rêve quand on a 40 ans ou 50 ans, on va faire une phrase avec des sensations de main bien pleine, bien remplie, une satisfaction d'un bon repas qu'on a fait 10 ans avant et que ça va paraître incompréhensible sauf que ça veut juste dire biberon et que si j'oublie pas ça et que je mets ça en relation avec les contes, avec les récits mythiques et mythologiques de création du monde, de pourquoi il y a des bananes, de pourquoi il y a des singes, etc., de plein de populations du monde, des récits qui se ressemblent tous par ces formes de construction. Donc, à un moment, quand j'ai commencé à faire les livres pour enfants, j'ai pensé que cette façon de penser était la même pour les enfants petits parce qu'il suffisait que je n'oublie pas cette façon de conceptualiser les choses en dehors du monde que par ses propres ressentis. L'émotion. L'émotion. Ressentis, sensations, émotions, etc. Maintenant, pose-moi une question rigolote parce que j'étais un peu lourd. Non, la revanche de Lili Prune parce que ce qu'il y a aussi génial dans ce livre, c'est donc les petits, les héros, les héroïnes et donc le lecteur réussissent à combattre des monstres absolument faramineux avec des jeux de mots tout aussi drôles. Là, quand même, ce monstre, c'est une bouche vorace entourée de piques, de croix, venins, de poils elle est pleine de dents tranchantes avec une trompe articulée pour défoncer les fenêtres, aspirer les gens et les mâchouiller tout cru sans sel ni moutarde. Si les drones ressemblaient à ça, je pense qu'Obama les enverrait moins facilement. Ça, c'est pour le plaisir de faire une blague. Ou ordique, oui. Attends, juste Lili Prune, je l'ai fait pour la majorité d'Adèle. spécialement. Et il contient une idée qui est répétitive dans le livre qui est chaque fois que Lili Prune trouve quelque chose, il y a toujours un adulte pour lui dire mais on s'en fout, ça existe déjà. ce qui est extrêmement pénible quand on est enfant et qu'on est justement dans cet entraînement, dans cette partie de nous-mêmes qui part vers la conquête et l'invention. Et l'émerveillement. Et l'émerveillement et que c'est... Moi, je m'émerveille encore quand je téléphone, je trouve que j'ai raison parce que c'est quand même pas si simple que ça de pouvoir parler à des gens à l'autre bout d'ailleurs. Et donc, si on oublie de s'émerveiller, c'est un peu bête mais surtout là dans la foulée, dans la foulée, dans la foulée, dans la foulée, on oublie d'inventer. Et si on n'invente pas, c'est grave. Je suis très... Oui, c'est tout à fait vrai. Donc justement, Lily Prune, elle invente et elle invente même une machine donc dans un grand... La machine projeta son micro... Alors, c'est proche du lait. Ah oui, le voilà le lait. C'est pas bon le lait. Ah oui, le lait, c'est un poison parce que le lait, ça projette du micro-ric-iquiteur mini-réducteur réducteur acide. Là, c'est pas doux, c'est acide le lait. C'est bien, c'est l'ambivalence. Voilà. Et un autre monstre absolument terrifiant, non mais on en revient un petit peu aux contes, tu parlais des contes d'antan, Barbe Bleue, enfin il y a toujours des personnages absolument terrifiants. Aujourd'hui, on voudrait faire croire qu'il faut édilcorer la littérature et ne plus faire de monstres alors que dans tes livres à toi, les monstres sont vraiment terrifiants. Lui, c'est un monstre dévoreur d'enfants perdus. Oui, il y en a qui sont moins apparemment terrifiants que d'autres. Non, même le chenillard que les façons d'enfants n'est pas chaleureux. Là, c'est une salade, mais c'est parce que la question est toujours la même, c'est-à-dire que les adultes disent « Ouais, faut pas parler à des inconnus, bon, c'est quoi un inconnu, jusqu'à quand, etc. » méfie-toi des gens. La plupart des monstres avancent masqués. La question de l'édulcorant, ça ne me gêne pas forcément, par exemple, comme ce que j'ai raconté pour le petit chaperon rouge, mais quand cela consiste à faire croire que les gens gentils sont beaux et les gens méchants moches, là, je trouve qu'il y a un gros problème du côté des adultes. et là, encore une fois, je parle par expérience, c'est-à-dire que principalement dans sa propre famille, les plus adulés ou les plus gentils peuvent parfois dissimuler le pire du pire. Moi, ce qui me plaît là, c'est que ce monstre soit vraiment terrible et terrifiant et extrêmement dangereux, mais que c'est une salade, donc a priori, on ne se méfie pas d'une salade. Quoi que j'ai rencontré une scarole une fois, très... Ce qui est incroyable, c'est que Hippolène, évidemment, elle en a peur, elle devient pierre, mais à partir du moment où Hippolène n'en a plus peur, moi non plus, je n'ai pas peur de toi, répond Hippolène, et qu'elle fait face à ce monstre. Je n'ai pas peur de moi. Elle dit, il y a un petit... Ah, pardon. Oui. Là, je ne sais pas. Le lecteur, il lit avec ses... Je ne sais pas si je vais te pardonner, là. Parce que le livre a été construit sur ça, c'est-à-dire que je vais l'embrasser. Non, ce n'est pas grave, en général, tu fais toujours me rendre ridicule, mais ce n'est pas grave. Mais elle est tellement ridiculement charmante. Donc, j'ai fait moi-même, j'ai fait ce lapsus, c'est-à-dire que j'ai entendu de travers, je ne sais plus dans quoi ni où, au lieu, ce qui était dit, c'est moi non plus, je n'ai pas peur de toi, et moi, j'ai compris, moi non plus, je n'ai pas peur de moi. Et donc, j'ai construit le livre là-dessus, parce que, effectivement, la plupart du temps, dans beaucoup de cas, avoir peur des autres, c'est d'abord avoir peur de soi. Donc, je pensais que c'était une problématique intéressante pour un enfant de 3, 4, 5 ans, même s'il n'était pas à l'école alsacienne, de gauche. Je ne suis pas de droite, je suis gaucher. Mais je n'aime pas les trahisons de gauche. Voilà des parents aussi qui ne sont pas gentils. Ça, c'est le catalogue des parents, donc plus récent, en 2008, où donc les enfants peuvent choisir et commander non seulement des parents, mais aussi des accessoires qui pourraient modifier leurs propres parents, ce qui a causé à ton éditeur de terribles problèmes, puisqu'il a reçu beaucoup de lettres demandant réellement est-ce qu'on change leurs parents ? Dont une, je vous l'avoue, et ça, ce n'est pas très drôle, mais j'ai été obligée de te téléphoner parce qu'en général, à l'école des loisirs, on a une réponse type en disant désolé, mais les parents que vous demandez sont en rupture de stock, essayez quand même de garder les vôtres. Donc, avec une affiche, bref, pour que l'enfant ait quand même une réponse. Et là, ça fait trois fois que je reçois une lettre d'une petite fille, enfin, elle a 10-11 ans, qui dit j'en ai assez que vous me répondiez la même chose, j'ai attendu, attendu, mais là, je veux vraiment changer de parent. Donc, j'ai téléphoné à Claude, je lui ai dit écoute là, je crois qu'il faut que ce soit toi qui répondes à cette lettre. C'est là où on voit quand même que la littérature va réellement... On touche des vraies choses. D'ailleurs, tu dis une phrase que je trouve très 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 jolie, qui est la littérature pour la jeunesse est un échange entre... Je vais te reprendre tes mots directement, je les ai notés pour ne pas faire trop d'idiotes. La littérature de jeunesse est un échange d'âme à âme entre le plus intime du lecteur et le plus intime de la personne de l'auteur. Ça, c'est très clair quand on rencontre les enfants et qu'ils discutent avec nous des livres qu'ils ont aimés. C'est vraiment extrêmement profond et ça touche à leur identité et à leur construction identitaire et à leur rapport à la vie et si on n'est pas honnête et sincère avec eux, ça ne marche pas. Je pense que c'est aussi pour ça que les enfants... D'ailleurs, en général, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce sont les enfants qui m'ont fait venir à ton oeuvre. C'est vraiment eux. On me le dit souvent, ça. Oui, je pense, parce que c'est tellement tellement proche d'eux que pour nous, parfois, au début, c'est trop soifoisonnant, dense, et puis là, aujourd'hui, moi, ça fait... Ça, c'est bien parce que ça va vous mettre du baume au cœur. Ça arrive vraiment assez souvent que des parents me disent « Vous savez, vos livres, je n'aimais pas, je ne comprenais pas, je trouve ça trop dur, trop ceci, trop cela. » Et c'est grâce à ma fille ou à mon fils qui me l'a fait lire que j'ai aimé. Et donc, moi, je pose des questions et il ressort toujours de ces cas-là que si le fils ou la fille a introduit un livre de moi chez eux, c'est passé par où ? Soit par l'école, soit par la bibliothèque, parfois par le libraire. Donc, recevez un câlin de ma part. C'est sûr qu'en général, ça ne passe pas par la télé ni par le supermarché. Donc, merci à l'école aux bibliothécaires de proposer ces livres-là. Et puis, il y a les trouillons. Alors, ils sont quand même absolument merveilleux. Je ne résiste pas, je peux lire juste un tout petit peu. Je prends un tout petit peu de temps, Max et Catherine, parce que là, c'est le langage. Tu veux le lire toi-même ou tu n'aimes pas lire ? Non, je ne sais pas lire, moi. Je ne sais pas lire. Je suis dyslexique, gaucher. C'est donc un catalogue de parents genre catalogue Manufrance. On choisit tout ce qu'on veut. Et donc, je vais définir les trouillons. Réunis sous un même toit imperméable, les trouillons craignent absolument tout. Ils ont la vue brouillée, les oreilles perilleuses, P-E-I... Non, les oreilles perilleuses, les narines tremblotantes et pleurniflageules jour et nuit. Ce sont les meilleurs spécialistes mondiaux de l'angoisse aggravante et de la terrification démolliante pour enfants moqueurs. Les trouillons sont des parents qui ne permettent rien et qui n'autorisent rien d'autre. Ils ont si peur absolument de tout qu'ils ont même peur d'avoir peur. Comme ils imaginent toujours le pire de ce qui pourrait arriver, ils connaissent 7,143,724,428 sortes d'appels au secours. Description. couverture anti-tout mixte, stabilisateur de pensée, décodeur, casque, genouillère, jambière, brassière, coudière, manière, doigtière, gantière, chaussette blindée, carapace, armure, toute taille, tout temps, tout terrain, système d'alarme et de surveillance ultra-sensible, repérage des enfants par 12 627 satellites, abris anti-atomiques de poche, radeaux de survie lyophilisés, antipoison permanent, chaussures anti-chutes, filtres à bouche, masques à narines, chalantirides, épeignes antivirus, atténuateurs de murmures, gros gros muet, gros mot muet, garantie PEC. C'est quand même génial. Enfin, moi, j'en ai connu des trouillons, je me sens. Non, mais moi aussi, je veux dire que c'est en partie un autoportrait. C'est mieux qu'on soit trouillon que très méchant. Non, mais moi, je me souviens, c'est là aussi où les enfants sont formidables, c'est-à-dire que c'est en partie un autoportrait, parce qu'un jour, je me suis trouvé avec ma fille relativement petite, mais relativement grande. Et dans un pays étranger, j'avais mis ma carte bleue dans l'appareil, qui me l'a bouffée, qui avait l'air vraiment de ne pas me la rendre. Et je ne parlais pas la langue, c'était... Le distributeur de billets était sur une banque, et j'ai sonné à la banque, et il est sorti un tout petit jeune homme qui me paraissait un enfant et qui ne comprenait rien à ce que je disais. Et je pense que je devais avoir à peu près l'allure des trouillons verts, que j'ai décrypté dans le regard de ma fille. Et là, je me suis dit, tu ne dois pas être à la hauteur, mon pauvre vieux. Et donc, c'est en grande partie un autoportrait. Bon, l'appareil m'a rendu la carte, j'étais ridicule complètement. Alors, hormis ce langage absolument merveilleux, il y a aussi une liberté totale, et je pense que c'est ça aussi que les enfants ressentent très très fort. Cette résilience, cette bravoure, le courage d'affronter des monstres, ces peurs, les peurs, parce que les enfants ont tous peur, et on a encore peur, nous-mêmes. Et puis, des formats incroyables, je ne sais pas si vous voyez ce livre qui a cet format, il y a dans la pomme, la poussette, enfin, tous ces livres-là. Là, je vais faire un petit florilège, des tout petits, petits. Ceux-là, Le cauchemar, Les épinards, le A, qui sont absolument merveilleux, des immenses. Enfin, ça, tu choisis. C'est des tellement petits livres qu'à l'école des loisirs, quand ils passent en format de poche, ils les agrandissent. J'adore. Tu les as conçus petits, et parfois, il est nécessaire qu'ils les agrandissent un petit peu. Mais j'aime beaucoup mon éditeur, ne t'inquiète pas. Et je voudrais m'arrêter un instant sur la série des Monsieur, Monsieur, je ne sais pas si, parce que peut-être qu'ils sont un tout petit peu moins connus, je crois que le comité de sélection l'avait retenu, et je me suis dit que c'était une bonne idée d'en parler un peu davantage. C'est Monsieur, Monsieur, Mademoiselle, Moiselle, donc c'est un format roman, là, pour le coup. C'est des petites nouvelles. Par exemple, les chaussures neuves. Donc ce Monsieur, Monsieur qui admire ses chaussures, et qui essaye de les dompter, de faire ce qu'elles veulent, et les chaussures n'obéissent pas, et il finit, donc à la fin, ce n'est pas grave, pense Monsieur, Monsieur, elles sont jeunes, elles apprendront. Ou bien celle-ci que j'aime encore plus, Monsieur, Monsieur qui s'en va se promener. Je n'ai pas du tout toutes les images, parce que si je mets toutes les images, vous n'aurez pas le plaisir de les découvrir dans les livres, donc je mets juste une toute petite sélection. Et il rencontre, sous la branche de Charmilla-Moremiya, Mademoiselle, Moiselle. Et là, c'est absolument merveilleux parce qu'ils perdent un membre, deux, comme on peut dire un membre, une jambe, un bras. Et ils se demandent ce qui se passe d'avoir laissé lors de la rencontre, lors de l'autre, d'avoir perdu un peu de soi-même jusqu'à ce qu'ils finissent par conclure. Je crois que je sais ce qui nous arrive, nous sommes amoureux. Là, tu parles aussi de quelque chose qui a priori est réservé aux grands, aux ados en tout cas, qui est le côté laissé à l'autre, quelque chose qui nous appartient tellement on est heureux avec l'autre. C'est incroyable. Je ne savais pas. Qu'on laissait beaucoup de soi-même. Non, mais j'ai pris au pied de la lettre cette idée-là que quand on a affaire à quelqu'un avec qui on a des rapports très profonds, donc en particulier l'amour, c'est vrai qu'on emporte quelque chose de l'autre, mais on lui laisse aussi quelque chose puisque lui, il emporte quelque chose de nous, donc je l'ai juste fait pour de vrai. J'adore. Oui, c'est peut-être ça aussi le truc avec les enfants, c'est que je me souviens qu'au début où j'ai fait mes premiers livres, l'album d'Adèle et l'autre, je me suis fait assassiner parce que le livre était trop grand, trop ceci, trop cela. Et spécialement, il y avait des gros problèmes psychologiques parce que moi, dans l'album d'Adèle, j'ai dessiné, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais un frigo, une pomme, un bonhomme, une maman, un biberon, tout à la même taille. Et on m'a dit, vous allez rendre les enfants fous, vous ne vous rendez pas compte psychologiquement de ce que vous leur faites. Si vous dessinez une pomme et un frigo, il faut que la pomme puisse rentrer dans le frigo. Bon. Et donc, ça m'est arrivé quand même un paquet de fois, puis on a discuté. Et alors, on me disait aussi, mais vous comprenez, un enfant de 3 ans, il ne conceptualise pas du tout comme vous. Un enfant ne peut pas dire, pardon, un enfant ne peut pas dire, ça ne veut rien dire pour lui, il ne peut pas penser ça, qu'il va faire semblant de courir en voiture, de faire une course automobile. Je dis non, il ne va pas penser ça, il va juste mettre la chaise qui est debout, il va la coucher, il va se mettre dedans et il va faire... Donc, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que je le fais. C'est tout, comme eux, je le fais. Je ne sais pas penser de travers, de l'autre côté. De travers de l'autre côté. Justement, dans Mille Secrets de Poussin, ça, c'est génial parce que c'est vrai que tout le monde, toujours, enfin, en tout cas, le dedans, quoi. C'était déjà un peu vrai dans le loup. Ça me rappelle quand j'étais enseignante où j'avais demandé aux enfants de dire ce qu'il y avait à l'intérieur d'une montagne du Mont Blanc et ils avaient mis plein de petites graines ou de racines en disant c'est parce que ça pousse. Et oui. Et là, ben oui, vous êtes là. Ça, c'est génial. Et alors, il y a donc le Poussin qui n'a pas de squelette et qui fait comme une pile de crêpes. C'est hilarant. Mais c'est surtout archi évident pour un enfant, je pense. Que sans squelette on fait une petite crêpe ? C'est la définition du squelette. C'est ce qui nous fait tenir debout. C'est ce qui fait qu'on résiste à la pression atmosphérique. C'est plein de choses. Mais c'est quand même essentiellement que si on n'en a pas, on est juste un tas de crêpes. Alors moi, je me sens plus comme Cap Fréel des poissons à l'intérieur. Bon, bref, voilà. Je passe un petit peu plus vite du coup. Pour Blaise et le château d'anniversaire que, en revanche, à mon avis, nombreux d'entre vous connaissent davantage, il y a une très jolie DVD qui a été fait par l'AFL et Yvan Chenouf et donc où il y a des enfants de CP et de CM2. Ce qui est intéressant, c'est que l'album, ce n'est pas le bébé du livre et des enfants de CM2 travaillent sur cet album aussi qui réfléchissent, qui font la cuisine aussi, la tambouille, la tapetouille. Très jubilatoire, très joli. Un tout cas joli DVD qui dure un quart d'heure. On pensait vous le montrer cet après-midi et puis finalement, on s'est tous dit que c'était mieux de profiter de la présence de Claude. Néanmoins, je vais le laisser, là j'en ai apporté quelques-uns. Je pense que les bibliothèques du 92 ans en ont à peu près toutes parce que je crois les avoir à peu près données, enfin sinon vous n'hésitez pas et le remettre aux circonscriptions, aux inspections. Donc si vous voulez l'utiliser, le regarder, libre à vous, au contraire, voilà. Sinon vous pouvez l'acheter à l'AFL, je crois qu'il vaut à peu près, c'est marqué, 10 euros et l'AFL vous trouvez sur internet, AFL, je ne connais pas leur adresse exacte voilà pour Blaise et le château d'anniversaire puisque c'était l'anniversaire d'Anne et que donc les poussins vont faire ce merveilleux, magnifique gâteau avec cette double page vous savez où on convoque tous les personnages qui ont existé ou qui, oui, qui ont existé. on n'a pas réussi à tout mettre je dis on parce que je suis fait aider pour la recherche par ma fille et son petit copain bon oui c'est sûr que c'est le jeu absolument merveilleux de tout le monde d'essayer de trouver qui je connais je connais Babar, Casimir, Betty Boop et tout ça voilà on en vient pour les 10 dernières minutes qui nous restent ensemble après c'est parce que c'est le public et tout ça à deux livres que j'aime particulièrement qui sont donc le dernier et l'avant-dernier mon amour et l'aventure disait ces deux livres là c'est le même pardon ? non il y a mon amour et puis il y a l'aventure disait mais que j'ai pas avec moi mais qu'on va voir non mais là et là c'est le même ah oui pardon comme tu veux on va en parler un tout petit peu plus c'est des livres un peu différents je trouve graphiquement puisque le fond là est blanc c'est donc un peu plus épuré on va dire je vais raconter juste l'histoire et après on en parle un petit peu et lire un petit morceau en fait c'est l'histoire d'une famille qui part en vacances en voiture tu veux la raconter ou je la raconte ? non non vas-y je regarde la voiture elle est chouette ben oui elle est génie et donc Isée t'as de ramours dans la voiture malheureusement un arbre un arbre qui s'appelle bord de route un foutu arbre est là et donc c'est l'accident terrible ça y va pas de main morte Isée t'as de ramours donc retombe avec les bagages et les débris de la voiture mais les parents eux montent vers le ciel et donc Isée va se retrouver un peu quand même tourneboulé et t'as de ramours son pote lui carrément au sens propre d'ailleurs la tête à l'envers il a perdu la tête c'est une peluche t'as dans l'amour oui c'est son doudou en fait ça peut être son copain c'est une peluche oui mais c'est une peluche non parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi son petit frère avait la tête coupée c'est une peluche moi j'adore ce début mais j'adorais Bambi quand la maman meurt dès le départ donc je ne comprends pas très bien des adultes qui se sont écriés quelle horreur dès le début d'histoire alors on sait bien que dans la littérature c'est quand il n'y a plus de parents que c'est intéressant parce que quand il y a toujours les parents qui sont là pour le héros c'est moins drôle et il se trouve justement que cette petite Isée un petit peu comme Okilélé ou comme plein d'autres de vos personnages va rebâtir armée de son chariot et se construire sa maison dans une forêt elle y arrive très bien jusqu'au moment qu'arrive là donc un très grand homme qui s'appelle le torlémo d'amour et de mort qui lui tombe très amoureux de cette petite Isée il a raison elle a toutes les qualités du monde et très amoureux pour lui c'est plutôt en faire son jouet donc il va la rebaptiser mon amour parce qu'il l'aime qu'il dit et puis il va la mettre dans un ballon elle va bien gonfler ma balloune et beaucoup 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 s'amuser avec elle beaucoup 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 à tel point qu'elle est toute tournebou tournebou liglinguée tournebou liglinguée ça y est tournebou liglinguée mais elle fait quand même des gâteaux parce que lui il adore les gâteaux donc il disait en plus après tournebou liglinguée fait des gâteaux pour cet homme il y a quand même une petite étoile qui depuis deux trois pages là vous ne le voyez pas lui répète sans cesse il te dit qu'il t'aime mais il te veut du mal mais elle ne l'entend pas jusqu'au jour où à un moment donné elle finit par entendre cette étoile qui lui dit il te dit qu'il t'aime mais il te veut du mal et là mais c'est là où j'adore ce livre mais vraiment là mademoiselle Isée va je vous lis parce que pour moi c'est un plaisir à chaque fois de lire ces mots va mettre la pâtée et encore c'est rien Isée est fâchée elle dit à tant les mots je ne veux plus jouer avec toi ni que tu joues avec moi jamais je ne suis pas une balloune ni une balle de golf ou de tennis ou de ping pong je ne suis pas un volant ni une boule de pétanque je m'appelle Isée et je te tue dans ma vie je te tue dans mes souvenirs je te tue dans ton avenir je te chasse d'eau je te poubelle je te hais je te couche culotte pleine meurs menteur pourri tort émaux toi-même t'ados et tiens puisque tu viens me le fout mais je te couche culotte pleine mais tu ne peux pas t'imaginer comme c'est un bonheur et comme j'aurais aimé tellement pouvoir dire ça ce jour-là je te poubelle c'est génial c'est à dire que vraiment on sent que le paroxysme est arrivé et que c'est un tel moment de plaisir et regardez comment lui il finit trop bien trop bien fait j'adore ce qui fait que après Isée une fois qu'elle s'est débarrassée dans les mots j'ai passé plein plein de pages parce qu'en fait il y a plein d'autres choses dans le livre avant elle va retrouver son petit comment il s'appelle non avant ses parents il va retrouver la tête bien son petit doudou mais son doudou il a retrouvé sa tête à un moment voilà c'est ça et puis elle va réussir à combattre transformer un autre monstre en porte et du coup elle va finir par arriver dans un monde beaucoup plus gentil et là ses parents retombent et ils vont enfin pouvoir partir tous ensemble vraiment en vacances j'adore ce livre je n'ai pas compris il y a eu quand même pas mal de parents qui ont dit oh là là c'est affreux c'est affreux cet accident et ce ballon il y a bien pire dans la vie vraiment et de la faute de bison futé et il leur fait peur tous les week-ends et donc ce qui est assez rare chez toi et je ne sais pas pourquoi tu as donc décidé suite à mon amour d'écrire la suite puisque l'aventure d'Isée c'est cette petite Isée qui donc continue à vivre et qui décide de vivre sa aventure à elle et de choisir qui elle veut comme elle veut ses copains ses amis et qui justement comme elle se sert beaucoup de ce qui s'est passé dans mon amour à savoir qu'elle a appris et qu'elle s'est très bien shootée maintenant ce qui va lui permettre vraiment de combattre et c'est vraiment Isée une fille avec du caractère c'est une fille puissante c'est une fille oui c'est une fille puissante et un micro puissant et une fille puissante à dire vrai pour moi mon amour c'est vraiment en plus là depuis le tout début jusqu'au mariage qu'elle refuse et elle a bien raison enfin pardon et elle choisit comme elle veut sa vie d'ailleurs elle refuse les mariages obligés obligatoires conventionnels imposés c'est pour moi rare quand même que pour la jeunesse on offre comme ça une histoire il y avait eu Babar avec depuis la naissance jusque tout un parcours de vie très positif avec des épreuves évidemment des difficultés des moments compliqués jusqu'au moment où à la fin de l'aventure disait j'ai vécu une vraie belle venture je reviens à la maison avec un nouvel ami précieux en plus et j'ai eu une fantabuleuse baguette magique bien cuite une vraie venture qui donne quand même aux enfants qui montrent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille mais en même temps avec beaucoup d'actions de caractère de tempérament et de choix puisqu'elle n'arrête pas de décider ce qu'elle veut disait pourquoi est-ce que l'aventure disait ce qui est assez rare malgré tout dans ton livre tu as voulu faire suite de mon amour alors ça serait ma dernière question je suis dans les temps en réalité l'aventure disait ça ne devait pas du tout être une aventure disait ça devait être une aventure de quelqu'un d'autre qui n'aura jamais de nom et qui était en partie née d'une discussion avec ma fille qui m'a dit la discussion elle devait avoir 25 ans quelque chose comme ça elle m'a dit oui tu racontes beaucoup d'histoires d'enfants ou de petits garçons ou de petites filles qui sont malmenées qui se trouvent dans des situations qui ne décident pas et bon ils s'en sortent mais c'est jamais eux qui décident je dis ah bon et elle me dit oui moi quand j'étais petite dans le métro je ne rêvais pas que le métro m'emmène n'importe où je rêvais que j'allais piloter le métro donc là j'ai dit oui intérieurement je ne l'ai pas dit de vive voix pour pas trop la la grosse tête les grosses chevilles il y a un truc intéressant donc je me suis fait une histoire et il est arrivé que j'avais quand même un peu trop de réaction d'incompréhension par rapport à mon amour des gens qui me disaient que c'était trop horrible qu'un accident de la route c'était insupportable pour les enfants que les parents étaient morts je disais mais les parents ne sont pas morts il y a une phrase qui dit elle croit que ses parents sont morts puis il y a un accident ils ont été projetés dans le ciel et puis on dit qu'elle elle retombe d'abord donc et à la fin on dit que les parents retombent eux aussi qu'ils ont mis tellement longtemps à monter et qu'ils redescendent que maintenant donc ils ne sont pas morts elle me dit si ils sont morts puisqu'ils sont montés au ciel et que là ils sont au paradis mais à la fin ils ne sont pas au paradis ils sont juste revenus à leur point de départ il y a des gens qui ont pensé que cette image-là n'était pas dans la vraie vie non c'était le paradis qu'en fait Isée avait retrouvé ses parents qui étaient morts donc devant autant d'incompréhension j'étais pas content et j'ai dit bon puisque c'est comme ça le deuxième l'aventure d'Isée ça sera l'aventure d'Isée c'est-à-dire que je vais continuer l'histoire donc ils verront bien qu'Isée est vivante et donc ce qui arrivait dans l'histoire convenait très bien en fait c'était probablement une suite qui ne voulait pas dire son nom donc donc j'ai fait ça et puis pour pas trop que ça se voit que j'avais fait une suite exprès sans faire exprès là je fais le troisième tome alors tu peux me le passer de mon amour parce que l'aventure disait merci non c'est pas grave donc mon amour c'est le premier il est de ce format-là et l'aventure il est de ce format-là et le deuxième qui est la somme des trois sera de ce format-là il est plus grand voilà donc je les amène à un centimètre le troisième tome il y a une critique une très bonne connaisseuse de la littérature pour la génèse qui s'appelle Sophie van der Linden qui a écrit un très joli billet sur ces deux livres-là en disant justement que pour elle c'était les livres presque là où tu très 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 proches des enfants et je crois que là c'est à nous adultes de oser franchir des barrières qui nous gênent sur la mort ou sur n'importe quoi parce que les enfants eux en tout cas moi ceux à qui j'ai lu ce livre-là que ce soit en collectif ou individuel ont vraiment vraiment apprécié juste deux petites choses parce que Claude Ponty c'est évidemment un docteur et un illustrateur mais c'est aussi un citoyen ça c'est juste pour vous donner le site Ecole des Macs sur lequel vous avez des vidéos de Claude Ponty des documents pédagogiques qui peuvent vous aider il y a évidemment aussi celui du CDDP où Marie-François Jean-Jean a préparé un beau dossier pédagogique mais je voudrais m'arrêter un instant sur le troisième site en bas lemuse.org puisque c'est toi Claude qui a eu l'idée et l'initiative et l'énergie de créer ce site le musée des oeuvres pour enfants est-ce que tu peux en cinq petites minutes juste dire ce dont il s'agit voilà la page d'accueil du site du musée avec d'autres d'autres auteurs et des gens habitués à travailler avec des enfants et des enseignants dont des enseignants on s'est tous rendu compte qu'énormément d'enfants faisaient des travaux disons à dominance artistique ou en tout cas en employant des moyens artistiques qui créaient des oeuvres pour simplifier et que dans bien des cas c'était perdu c'est-à-dire que soit c'était fait à l'école soit c'était fait avec une médiathèque soit des ateliers particuliers ou des concours dans le meilleur des cas c'était exposé un peu à l'école exposé dans la salle communale et autres puis après ça disparaissait dans les caves et dans les poubelles et qu'il y avait pour nous un problème dans la mesure où du côté enseignant on fait en sorte d'utiliser des moyens d'expression pour amener les enfants à dire ou à montrer des choses ça m'arrive aussi c'est pas grave et mais que pour l'enseignant la chose la plus importante c'est que l'enfant fasse quelque chose il n'y a pas de normalement ou en général il n'y a pas de jugement ou de de hiérarchisation de ce qui est fait et nous de notre côté on pense que il existe des oeuvres faites par les enfants qui sont aussi passionnantes et aussi intéressantes que celles faites par les adultes et donc forcément aussi pour nous ça passe par des choix des hiérarchisations et donc d'une part il ne fallait plus que les oeuvres qu'on pouvait trouver les plus importantes faites par les enfants soient perdues et d'autre part il ne fallait que des enfants constatent que des adultes pouvaient s'intéresser à leur travail à certaines parties de leur travail à certaines de leurs oeuvres de la même manière que les adultes s'intéressent au travail des adultes c'est-à-dire qu'en gros il y a des musées comme le Louvre ou d'autres où les adultes parmi les oeuvres des adultes décrètent qu'il y a de l'excellence et le montrent et nous dans la mesure où on pense réellement que certaines oeuvres sont incroyablement belles intéressantes dérangeantes fortes puissantes il faut qu'on montre aux enfants qu'on le voit et qu'on s'en rend compte l'intérêt de faire un musée comme ça sur internet c'est que dans la mesure où il y a même dans des pays très pauvres au moins quelques centres culturels il y a des ordinateurs il y a internet qui permet dans l'idéal n'importe quel enfant de n'importe où dans le monde de voir ce que fait n'importe quel autre enfant de n'importe où dans l'autre qu'un enfant chinois peut voir ce que fait un africain ce sont donc des oeuvres réalisées par des enfants collectivement ou individuellement que l'adulte en général vous envoie une photo un film tout ce qui est numérisable c'est à dire qu'on prend des sculptures des poèmes des chansons des petits films des animations des céramiques des dessins des peintures du land art n'importe quoi du moment que c'est l'expression de quelque chose par un enfant ou par un groupe d'enfants y compris dans des ateliers faits avec des artistes ou des enseignants et si l'enfant est assez grand et capable ce qui arrive quand même beaucoup de fois il envoie son oeuvre lui-même sinon c'est l'adulte qui l'envoie les oeuvres nous arrivent elles sont dirigées dans une salle spéciale pour que le jury puisse décider si on prend ou si on ne prend pas on a un jury étendu et varié pour qu'il y ait le moins de partialité possible et le plus d'étendu de goût possible une fois par mois les membres du jury vont voir cliquent sur ce qu'ils aiment et toutes les oeuvres qui ont suffisamment de clics parfois il suffit d'un sont automatiquement prises dans la collection principale du musée et il reste un enfant qui envoie une oeuvre reçoit un message qui lui dit que son oeuvre a été reçue et quand l'oeuvre est acceptée ou refusée il reçoit un message pour lui dire qu'elle est acceptée ou refusée et après donc dans les différentes salles de ce musée il y a les oeuvres des enfants mais il y a aussi des choses très intéressantes sur l'histoire on va laisser les gens aller naviguer c'est mieux allez vous balader il y a plein plein de choses à voir je vous ai dit presque rien sur tout ce qu'il y a dedans oui c'est un énorme musée et si vous en tant qu'enseignant vous avez aussi envie d'envoyer des oeuvres au muse vous pouvez tout à fait tout figure sur le site voilà il me reste vraiment avant de céder la parole donc à Max Butlen et au public puisque j'ai mon micro qui est là pour vous et à Catherine Fournier en mon nom à moi de te remercier énormément et Claude de ta présence merci merci